C'était bien ce voyage entre Montréal, Paris et Bruxelles. Par contre, prendre l'avion deux fois en une semaine, c'était peut-être pas la meilleure idée au niveau environnemental. Avec plus de 4 milliards de voyageurs par année, sans compter les différents produits qui voyagent par train, par camion, par bateau, c'est pas génial pour les émissions de gaz à effet de serre. Avec la mondialisation qui gagne du terrain et les distances de transport qui s'allongent toujours plus, peut-on vraiment imaginer vivre uniquement avec des produits locaux? Peut-on vivre en circuit court? Dans une perspective d'économie circulaire, où l'on souhaite instaurer une gestion durable des ressources, créer des boucles locales de production et de consommation et développer des synergies de proximité entre les acteurs, la notion de circuit court prend un sens bien précis. Mais qu'en est-il de nos besoins de consommation courant? Peut-on s'appuyer sur des circuits courts pour y répondre? Comment se fait-il localement? Se loger, s'alimenter, se déplacer, avoir nos ordinateurs et nos cellulaires, nos téléphones, nos natels, nos GSM, ah, non, ça c'est la même chose. Avec tous les produits qu'on fait venir de partout dans le monde, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe, vivre en autarcie presque complète, est-ce possible? Les circuits courts, ça va être le festival des sacrés possibles. On va revenir en arrière, à poil dans les cavernes, sans moyens de communication. Oui? C'est qui? C'est moi, le maire frieur! Viens, on enregistre, viens de toute cette pute pour la station. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties. J'ai pas le temps de courir partout, et au final, de me retrouver à court. C'est cher quand même, et je peux pas tout faire. Je peux faire pousser ma menthe sur le balcon, mais ça va pas me nourrir, et mon stack d'autruches, il vient pas du coin de la rue. Mon litchi non plus. Et puis ma soeur, qui vit à Montréal, comment elle va se nourrir d'autres choses que Chou en plein mois de décembre? Joyeux Noël! On va pas manger une caisse de truffe, à tous les repas. Il y a tellement de trucs qui viennent d'ailleurs. Les avocats, le café, les ananas, le riz, l'huile de pâle, le quinoa, les chocolats, le gingembre, le ginge café, l'huile de pâle. Mais en vrai, ça me fait penser qu'il existe quand même pas mal de solutions. Par exemple, il existe plusieurs initiatives de production locale. Ensuite, pour la conservation, ma mère me parlait toujours des conserves qu'il faisait en famille et des ratatouilles que ma grand-mère préparait l'hiver. Pour la distribution, l'autre jour, je suis passé devant. Savoir cuisiner ces produits particuliers, c'est tout un art. Heureusement qu'il y a. Et puis pour boucler la boucle, on peut bien. Ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que vivre en circuit court, c'est dur. Par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui s'attaquent à ça et que je pourrais essayer de faire ma part. Manger plus localement, c'est déjà faisable dans beaucoup de cas. La localité, ça va dépendre de là où on est et du produit qu'on consomme. Mais même si mes vêtements, mon ordinateur et mon téléphone portable ne viennent pas du village d'à côté, est-ce une raison pour acheter systématiquement des produits qui ont voyagé des milliers de kilomètres? Pour des produits qui ont une bonne durée de vie, est-ce justifié de les faire venir de loin? Et vous, vous en pensez quoi? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501